alors vous avez un réchaud de ce type qui a une petite fuite c'est assez simple en fait à trouver quand on le branche comme ça et qu'on ferme on entend qu'il ya une petite fuite quelque part ici donc là on va voir comment réparer ça de manière assez facile alors tout déjà il faut trouver la fuite pour trouver la fuite la fuite je vais utiliser de l'eau savonneuse donc tout simplement du produit vaisselle beaucoup de produits vaisselle avec un petit peu d'eau que ce soit un petit peu liquide et que ça puisse passer dans un pulvérisateur comme ça si vous n'avez pas de pulvérisateur à passer direct avec le doigt et puis là on va pulvériser sur toutes les parties de connexion voilà et je vois que ma fuite vient de ici alors c'est le plus souvent le cas c'est de là que vient notre petite fuite c'est là quel système de fermeture donc le plus souvent c'est de là que ça vient alors déjà je vais sortir la cartouche la cartouche de gaz essuyer un petit peu ça et donc moi fuite qui vient de là il faut dévisser ce petit écrou qui est ici là une petite paire de pinces ça suffit largement c'est tout ça c'est c'est pas très serré on dévisse les clous puis on dévisse le système de régulation du gaz et on voit que ici on a deux petits joints qui sont là donc ces deux petits joints qui sont là il faut vérifier l'intégrité de ces joints forcément s'ils sont complètement cassés on est obligé de les changer s'ils sont pas cassés ils peuvent être un petit peu usé un petit peu réduit mais la plupart du temps quand on a ces réchauds qu'on utilise beaucoup ça moi je me sers beaucoup beaucoup de ce réchaud et ce qui se passe c'est que les tolérances en fait à l'intérieur s'agrandissent un petit peu et puis même en mettant des joints neufs on a quand même cette petite fuite donc là bas tout simplement ce qu'on va faire on va prendre un petit peu de silicone et on va appliquer un petit peu de silicone sur les joints et sur la partie qui est entre les joints et le filetage donc tout d'abord avant d'appliquer le silicone je vais m'assurer que c'est bien sec tout ça et je vais prendre donc simplement un peu de silicone le passé sur les joints et entre les joints et le filetage alors il n'y a pas besoin de beaucoup c'est tout ça c'est très il n'y a pas beaucoup d'espace donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup juste un tout petit film en nettoyant par contre bien le petit pointeau qu'on a là qui vient faire la fermeture donc bien nettoyer cette partie là et le le cône simplement mettre du silicone entre les joints et cette petite partie du filetage ici toute petite couche donc une fois qu'on a mis notre silicone sur notre pièce on va la remettre délicatement dedans revisser le la régulation de gaz à fond donc tout ça il faut toujours faire attention avec ces systèmes de réchaud là ça reste de la toute petite mécanique il faut pas mettre de la pression énorme dessus ça sert à rien à partir du moment où vous êtes en contact avec le bout des doigts arrêter là donc là j'ai revisser mon système de régulation de gaz je revisse mon petit écrou donc ça pareil du bout des doigts comme c'est pas facile d'accès un tout petit coup de pince mais alors vraiment juste pour le mettre en contact n'a absolument pas mettre de force dessus et voilà et donc là maintenant eh ben on va laisser prendre tout ça alors je vous conseille d'attendre 24 heures que votre silicone soit pris et puis donc une fois qu'il est on manoeuvre et un petit peu la l'ouverture de gaz histoire de vérifier que c'est pas complètement collé on rebranche notre cartouche et on refait un check avec notre petit produit et j'ai plus de suite voilà c'est réglé voilà allez mais il nous reste plus qu'à réessuyer tout ça virer notre cartouche de gaz et c'est tout bon donc ça refaire un check de temps en temps mais bien sûr donc si vous avez accès à des joints neufs changer les joints mais si vous continuez à avoir une petite fuite tout en ayant changé les joints et ben vous savez que c'est un peu normal puisque à l'intérieur ici ça s'use et puis donc un petit peu de un petit peu de silicone ça résout votre problème j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao